Bonjour à tous, je suis avec beaucoup de choix que j'ouvre cette séance de travail entre la commission temporaire et le groupe citoyen. On est vraiment très heureux de vous revoir les uns les autres. On espère que chacun d'entre vous est en bonne santé et que chacun d'entre vous n'a pas été touché de près ou de loin, et plutôt de près d'ailleurs, par la maladie, par cette maladie qui nous a éloignés les uns des autres. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de permettre de faire le point, de vous présenter où nous en sommes, d'apporter à la connaissance de tous les travaux, l'avancée des travaux, et surtout de vous entendre, vous les citoyens, par rapport à ce que nous avons produit depuis que nous nous sommes quittés. Nous aurons aussi besoin de refaire le point par rapport au calendrier. Peut-être que je vais simplement dire que nous essayons de maintenir ce qui était prévu, c'est-à-dire la présentation en plénière pour le 7 juillet, parce que je crois que nous allons pouvoir produire notre avis malgré ces difficultés qui nous sont là. Aujourd'hui, si vous voulez, dans ce temps que nous allons passer ensemble, je vais demander aux deux rapporteurs, Daniel et Jamal, de vous faire le point de l'avancée de nos travaux, de notre écriture, de notre vision de la vie. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de réagir par rapport à cette présentation et de nous apporter votre vision des choses. Nous aurons aussi un travail en sous-groupe et je m'arrête ici et je laisserai à Erwann et Erwann le soin de vous expliquer concrètement comment tout ça va se passer. Voilà, simplement bon travail à tous, merci d'être présents. Je crois qu'on a aujourd'hui avec nos 14 citoyens, je vais les citer parce que c'est important. Je voudrais aussi remercier les citoyens qui régulièrement, et vous êtes quelques-uns, à avoir régulièrement participé à nos commissions temporaires et à même apporter vos contributions, à ne pas hésiter à prendre la parole. C'est très important pour nous et vraiment, je le redis, nous sommes joyeux de vous retrouver aujourd'hui pour avancer ensemble. La finalité de cette séquence, déjà c'est important de se dire que le principe de rédaction reste inchangé, le principe c'est bien, on a une structure commune à ces deux avis, vous aurez les parties rédigées par le groupe citoyen, il y a les parties de la commission temporaire, mais bien sûr c'est intéressant de savoir ce que produit l'autre groupe, de pouvoir y réagir et aussi s'en nourrir. On va faire un temps où on fera probablement deux sous-groupes. Vous pourrez vous dire, vous, un groupe citoyen, après avoir entendu tout ça, il y a probablement des choses sur lesquelles vous avez discuté, vous avez déjà travaillé, qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas entendu dans tout ça. Bien sûr, chaque groupe reste souverain de ce qu'il écrit, mais c'est une occasion d'attirer l'attention aussi de la commission temporaire et de dire, voilà, il y a ces points-là qui nous paraissent importants, donc on voudrait vous rappeler qu'on veut développer ça. Donc ça, ce sera le deuxième temps de l'après-midi. On était parti sur l'avis fracture et transition, et on s'est appuyé sur cet avis pour essayer de trouver des pistes sur des sujets qui nous concernent, qui sont dans notre saisine, à savoir comment remédier à la panne de l'ascenseur sociale, comment est-ce qu'on peut renforcer les solidarités intergénérationnelles, comment est-ce qu'on peut appréhender les évolutions, le rapport au travail, à l'entreprise, à l'économie, à la famille, à la culture. Donc on est parti de là-dessus. Bien entendu, il faut contextualiser l'avis parce qu'on est en pleine crise Covid. Ce n'est pas forcément complètement pris en compte dans le texte, mais nous allons bien sûr y rémédier. Il y a aussi un certain nombre de statistiques dans les documents qui étaient valables en février, qui pourraient ne plus l'être malheureusement aujourd'hui. En ce qui concerne la commission temporaire, on a fait un premier travail qu'on appelle une première lecture pour les membres du groupe citoyen qui étaient présents. Ils ont bien vu comment ça fonctionnait. Chacun se faisait des remarques générales. Et puis habituellement, on prend une par ligne, mais là, on ne l'a pas fait. Mais pour autant, les personnes ont pu proposer des amendements. Ce que nous avons choisi de traiter dans la commission temporaire, parce que c'est comme ça que nous avons compris la commande qui nous était faite, c'est de traiter les solidarités intergénérationnelles, et non pas les solidarités, si on peut dire, horizontales, même si nous en parlons du fait qu'il y a un problème de cohésion sociale. Et donc, de ce point de vue de la solidarité intergénérationnelle, nous avons voulu la regarder du double point de vue de la solidarité qu'on pourrait appeler matérielle. Et là, nous avons le rôle pivot des gens qui sont actifs et qui produisent en gros ce qu'on pourrait appeler les biens et les services matériels, c'est-à-dire les richesses matérielles, même si le terme peut être discuté. Et puis, il y a les générations qui ont besoin de la solidarité. On a les jeunes, on a également les retraités qui n'ont une retraite que parce qu'il y a une forme de solidarité. Et la nouvelle question qui s'impose de plus en plus, c'est la question du grand âge des personnes dépendantes dont la prise en charge aujourd'hui est encore très largement insatisfaisante. Voilà un peu comment nous avons... Bien sûr, au-delà de la solidarité matérielle, il y a des solidarités qui transcendent la dimension matérielle parce qu'il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de voisinage qui font qu'on est solidaires avec d'autres. Et c'est tellement important que nous avons voulu également souligner. Merci à tous parce que vraiment, je crois que vous nous amenez... Je reviens à ce que j'ai dit quand on a ouvert cette séance. Mais la première fois que vous êtes venu au CESE, en disant que vous alliez nous apporter un peu de fraîcheur, je crois que notamment dans les deux tables, deux salles de réunion séparées, c'est cette fraîcheur-là qui est remontée en surface. Moi, j'ai entendu... Ah oui, vous traitez de l'environnement comme ça. Oui, finalement, il y aurait peut-être quelque chose à prendre sur l'environnement. Vous nous ramenez devant des réalités. Merci, c'est tout. Merci à vous tous parce que vous nous apportez beaucoup. Nous avons fait le choix d'être en capacité de présenter notre avis le 7 juillet. Nous avons besoin, dans la construction de cette après-crise, d'apporter notre lecture sur ce qui fait les problématiques d'aujourd'hui et sur ce qu'il ne faudrait pas reprendre demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !